Personne ne me faisait confiance. C'est Yves Dembela qui... Je suis fier de toi. Il m'a sauvé. Personne ne voulait s'afficher pas d'un prisonnier. Yves Dembela dit, viens sur mon plateau. Et puis il y a un petit gars dans le quartier qui l'a dragué. Un petit dans mon mouvement. Il me dit, fais attention. Elle est l'amoureuse du gars. Il y a des démons. C'est pas au nom de Jésus. C'est le vrai cocotte. Attends, hein. C'est pas ta disant. Il chasse tout le prétendant. A cause de lui, je suis célibataire. Il a chassé tout. De nouveau. Mais tu te dois rire, non? Il a chassé. Il chasse ça. Oh, la morance a commencé à guinzer. Il y a un nouveau mouvement là. C'est un ouest. Tout la morance passe là-bas. Il a pompé sa paysse. C'est l'eau, la beauté. La go qui craque dans le mouvement là. Guinzer, laissez tout ça là. Tous les autres, tenez là. C'est le mot de dialogue. C'est l'ancienne. 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 Le tam-tam-parleur. Lève-toi. Avec toi. Le grand... Je le respecte. Vous essaie son boulot. Et on platine... DJ ! Merci beaucoup, chers télésitateurs, bonsoir. J'ai la conviction que les gens qui portent des lunettes sont souvent de beaux orateurs. Ah oui ? Oui. En fait, en général, ceux qui ont des lunettes sont perçus comme des personnes super intelligentes. Oui, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas forcément le cas, en fait. Bon, je vais essayer. Parce que moi, je suis le roi de l'improvisation. D'accord. J'ai baladé mon regard dans le public et j'ai porté mon regard sur ce jeune garçon. Viens, viens, mon petit. En plus, les lunettes, c'est super... Lui, il a les bénévistes et tout. Ça va ? Lui, il est interrompt. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Ouattara Daouda. Ouattara Daouda. Eh, vraiment, on a fait quoi même ? Ouattara ? Je le prends Ouattara. Et c'est Ouattara. Et c'est Ouattara. Ouattara, Ouattara. Et c'est Ouattara. Et c'est Ouattara. D'accord, j'aime les Ouattara. Est-ce qu'on peut applaudir pour les Ouattara ? Tu fais quoi dans la vie ? Je suis un élève. En quelle classe ? Tu es dans quelle classe ? En terminale. En terminale ? Quelle... J'aurais dit que je travaillais déjà. En série A2. En série A2. C'est un litère, tu avais raison. Ah, j'ai dit. Tu avais raison. Tu m'appelles Yves Le Poulpe. Ouais. Oh, l'homme idée. Alors. Oh, l'homme idée. Oh, l'homme idée. Oh, l'homme idée. L'homme idée. L'homme qui a les idées. C'est pour ça que Kofi Elomidé m'appelait. Oh, l'homme idée. J'ai envie que tu présentes l'émission de ce soir. Que tu dises aux gens bonsoir et tout et tout. Viens te mettre là. En série A2. Tu as envie d'être animateur un jour dans ta vie ou bien ce n'était pas prévu ? Tu veux faire quoi dans ta vie ? Je vais devenir un cadre. Un cadre ? Oui. Donc animateur, ça ne vaut rien quoi. Comment on va me dire ? Non, c'est nous, on n'a pas un cadre. Nous, on n'a pas un cadre. Nous, on n'a pas un cadre. Comment tu peux me parler, Mimam ? Tu peux nous parler mal comme ça, on m'a dit. Non, nous, on n'a pas un cadre. Il y a, il y a, il y a. Je lui donne le micro, je lui présente. Lui, il a envie d'être un cadre. Quatre de photos. Non, nous, on est des... Nous, on est des... Quatre de... Quatre photos. Il met quoi ? Quatre photos. Quatre photos. Quatre photos. Gaouda, il n'aime pas ça. Non, le gars, il n'est pas simple, comme disait. Non, non, voilà, c'est ça. Bon, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Wow. Tu prends la porte déjà ? Bon, d'accord. Bertie, la gouvernante. La gouvernante de la télé d'ici Vacances. Bonjour. Elle se parlait dans son quartier. Quand elle appelle les gens, bonjour, je suis Bertie, la gouvernante de LTI Vacances. Exactement. Mais Bertie, t'as mis du journal. C'est ma manière à moi. Il y a quoi de soucis ? C'est ma manière à moi, voilà, de m'annoncer quoi. Exactement. Quand je fais comme ça, on sait que c'est qui qui vient. C'est Bertie. T'as fait une présélection à Miscot d'Ivoire ? Non, boss. Non, récemment. Alicia Kobena. A où là-bas ? Oui, ça, tu me disais. A où là-bas, j'en doute. Un peu à où là-bas, oui. D'accord. Alors, qui est là ? Oui, pour voir tout ça. Boss. T'es pas gentil, toi. Tantie, tantie. Mais aujourd'hui, on dirait que c'est la journée des injustes. Hier, on était avec les Makosso. Les flèches. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Tchac, 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 les flèches. Oui. Boss. Oui, qui est là ? Aujourd'hui, c'est un palabreux qui est là-haut. Il aime palabreux. Il aime palabreux. Il aime palabreux. Il aime les clash, 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 clash. Il aime insulter. Et puis, il est flèche, flèche. L'image, André, il veut tomber. Oui, à voir. L'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Pardon, j'ai l'arrivée à l'arrivée. Dans l'assurance qui est liée à ton salaire, il n'y a pas réponse à quelqu'un que tu as attaqué. Ce n'est pas couvert. Donc, si en passant là-bas, il te tacle. Il te goto. Il n'y a pas d'assurance. Tout à l'heure, il voulait me goto. Il est venu en mettant bruit. Il dit, ah, tonton, c'est quoi ? J'ai vu, au moins, il y avait 100 personnes qui l'accompagnaient. Oui, il y avait 100 personnes qui l'accompagnaient. Je ne l'ai pas vu lui-même, mais j'ai vu du monde. Il a créé les meurtres. Comment il s'appelle ? J'ai pas vu qui était au milieu. Et puis, il chantait. Tonton, il chante bien. C'est vrai qu'il n'aime pas la maison. Il chantait bien. C'est le gars qui a chanté. Nicolodi, Nicolola. Nicolodi, Nicolola. Nicolodi, Nicolola. Nicolodi, Nicolola. Salut, tonton. C'est lui. Fais-le rentrer vite, même. Vite, vite. Ça, c'est mon bon gars. Fais-le rentrer vite. Il a dit quelque chose là. Est-ce que tu te frappes ? Non, il ne va pas te frapper. C'est la fin de la mission, il va te frapper. C'est la fin de la mission. Tonton, on va venir au parti. Les Bordeaux ! Des Bordeaux, les Coups ! Des Bordeaux ! Attention, attention, attention. Ça mord, ça. Ça mord. Des Bordeaux, les Coups. Des Bordeaux ! Bonsoir des Bordeaux. Bonsoir. Bonsoir. Attends, attends, attends. Oui, des Bordeaux. Des Bordeaux, je le connais bien. Des Bordeaux est arrivé, on lui a dit de venir à 17h30. de Bordeaux est arrivée à 14h30. Est-ce qu'on peut applaudir ça ? C'est la première fois... C'est la première fois dans ma carrière d'homme de médias que j'invite un artiste, je lui donne une heure. Il arrive trois heures avant. Il t'a menacé ? Oui, vraiment, merci de Bordeaux. Tu étais déjà dans le quartier ? Non, il t'a menacé. Mais c'est trop de respect. Vous savez, Yves Dembella, c'est une sommité. Vous savez, c'est un monument. Et quand il y a cet appel de ce monument, tu ne peux pas... Ta Zardia ne peut pas être à l'heure. Mais tu étais avant l'heure même. Ça m'a tellement touché. Tu es allé avant nous ? Moi, selon mes principes, soit je suis avant, soit je suis super après. D'accord, donc nous, on préfère... C'est mieux ! Dans mes mêmes, la même, les pays, c'est même la même, la tâme, tu connais. C'est un, c'est un, c'est le coin, c'est un, c'est le... Tu vois un peu, non ? Vous faisiez des trains ? Comment ? Vous faisiez des trains ? Des partouzes ? Avec Arafat ? Ici, en Jésus. Tu es en Jésus maintenant, mais avant là. Vous partagez l'ego ? Non, mais j'ai toujours été en Jésus, mais malgré... Mais ce n'est pas affirmé comme maintenant. Oui, ce n'est pas affirmé. Oui, oui. Oui, on a... Bon, on te connaît, tu n'as pas ta langue dans ta poche. Vas-y, réponds à la question. Oui. C'est une confession, hein ? Bon, OK, confession. OK, tac, tac, hein. Ta-oh, ta-oh. Oui, effectivement, j'ose reconnaître devant toute la Côte d'Ivoire. Et le monde entier ? Et devant le monde entier. Je faisais, j'ai fait des partouzes avec du feu, DJ Arafat. Je demande pardon. Vous avez des filles connues ? Hein ? Vous avez des filles connues ? Effectivement, des filles connues. Je dis qu'ils font la star, mais qu'elle se calme, sinon, c'est sa chose. Première révélation, et il y en aura plein dans cette émission. Yad, yad, yad. Là, il a mode Blicoufé, c'est-à-dire qu'il est dans un autre niveau. De Bordeaux, dégarde. L'enfant à la danse, l'enfant à la danse. On ne peut pas mettre fesses de Blicoufé, d'ailleurs, ici, c'est pas possible. C'est mon mot petit, hein ? Débriefer un peu. Non, attends, attends, même pause. Blicoufé. Attends, la caméra ici. Blicoufé. Va faire une émission sur nous de mes parents. You know me. It's a long time. OK. Molo, molo. Alors, dé Bordeaux. Il est chaud, il est chaud. Il est chaud, c'est bien. Il est chaud, il est chaud. À ce beau projet. On va entamer tout de suite la deuxième rubrique de l'émission. Je vais te solliciter, Mimi. Viens, s'il te plaît. Je sais que tu vas aimer. OK. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. La rubrique s'appelle la glissade. Ça dit, c'est de partir. Bon, moi, j'ai initié le principe, mais bon, comme tu es là et je sais que tu es très athlétique, voilà, c'est de partir d'ici à là-bas. Soit en moonwalk, je pense, par exemple, pour changer... Hier, Mako, soit fait des glissés comme les Yobi-Yobi, là. Mais toi, tu glisses. Mais toi, peut-être en glissade à l'arrière, en, en, voilà. Comme Michael Jackson dans le moonwalk, Là, tu glisses, moi. J'ai toujours essayé, ça n'a jamais marché. Oui, oui. Oui, essaye quand même. Peut-être ça va marcher aujourd'hui. Peut-être ça va marcher. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pour revenir au concerto, au concerto dans le moonwalk, ils ont coupé ta musique. Ils ont coupé ma musique. Ils ont coupé ma musique. Ils ont mis humus sangaré. On dit, mais attends, c'est le concerto d'Ivoire, c'est le concerto des Maliens. Pour qu'après, on s'y respecte. Et c'est comme ça que tout s'inquiète partie. Chacun a son compartiment. Tu comprends un peu ? C'est nous, d'abord, avant les autres. Nous, on finit de faire plaisir au public et puis maintenant, on termine en beauté et nous, les invités, nous, les étrangers. On a un medley de toi. Maintenant, c'est dans ça. Maintenant, moi, tes bolos, ils m'ont mis des hauts. Et puis, ils ont mis les humus. Et ici, ils savaient. C'est ça qui a donné, c'est qui, tu vois, là. Pour terminer, l'initiative, est-ce que tu permets qu'on regarde un medley de toi ? Quelques images un peu de ta belle carrière. C'est parti. Régis, c'est à vous. François, Pam. Respect. Respect pour... Que des tubes, hein ? Ben oui. Que des tubes. La grâce de Dieu, c'est bon. Et là, après, à Bobo, tu es en concert bientôt, non ? Oui, je donnais un concert, déjà, si je peux me permettre. Oui, oui, oui. Vas-y. Oui, oui, vas-y, vas-y. Depuis la sortie de Maasai, je donnais un concert le 12 à la place INJS avec Comin, Comin, Comin. Comin, tout Côte d'Ivoire, le festival, là. Comin, tout Côte d'Ivoire. Tu seras déjà, oui, oui. Ils vont t'appeler pour ça, non ? Bon, tu sais, moi, j'aime aider les Ivoiriens. Voilà, c'est un événement organisé de par je ne sais qui, mais un moulin impliqué au Malouest et tout et tout. Je lui ai dit, bon, OK, je vous donne un coup de main. Vu que moi, je suis arrivé, je n'étais même pas programmé. Oui. Ah, des bons soutiens-nous tranquillement parce que tu sais que voilà, c'est toi. Il dit, bon, OK, on va au Massa. La deuxième date, c'est quand ? La deuxième date, c'est 14. 14. Pour les bachelets. Là, ça va pas être pour les bachelets. Le festival. Tu as ton bac, toi ? J'ai dépassé ce niveau-là. Ah, oui. C'est pas un peu ce que tu fais. Tu peux aller chez ma biographie. Ah, oui. Mais tu parles très bien français. Je t'ai dit ça, non ? J'étais avec Willy Dumbo, comme je l'ai dit. Oui, oui, oui. À l'école. Il était à l'école avec Willy Dumbo. Voilà. Et il volait les... Il arrachait les goûters de Willy Dumbo. En fait, nous, on était les plus intelligents, mais un peu vagabonds. Un peu vagabonds. Donc, il arrachait les goûters. Il arrachait l'argent de poche. Non, Willy. Les kakis même. Elle finit à le frapper, il connaît. C'était à Abidjan. On était au secondaire. Avec Willy. Ici, à Abidjan. Bah oui, à Abidjan. J'étais au collège Voltaire Makori. Et après... Non, 13 juillet après 13 juillet, Makori. Et maintenant, après, au Fumoyapo. Et après, maintenant, c'est des espaces. Voilà. Alors, de Bordeaux, voilà. On va te solliciter. J'aime vraiment ta manière de t'exprimer. Est-ce que tu peux nous annoncer la pub dans ton style un peu... Particulier ? Genre, voilà. Alors, dames et messieurs, comme vous l'avez constaté, c'est la pub. Et c'est quoi ? On a lâché, c'est pourquoi ? C'est quoi le rapport ? Non, le rapport, c'est la folie aussi. Il est zinzé, tout le monde est zinzé. Là, comme ça, il se dit « Hé, l'animateur, là, il faut aussi. » En tout cas. Donc, du coup... Non, mais j'adore, 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 j'adore les bandeaux. Ils ont rossé, ils ont rossé, ils ont rossé. Jingle, 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 c'est parti. Ils ont rossé, ils ont rossé. Des bandeaux, des bandeaux. Tu vas me tuer un peu parce que j'ai cru. Il va me tuer. Non, non, non. Il a rossé, me faire rire. Non, mais c'est vrai, en fait, il y a une star chez lui. On va souffler un peu avec ce que tu as dit et on va aller voir certaines vidéos. Je vous ai dit, il a en lécouffé. Il a en lécouffé. Il a en lécouffé. Il a en lécouffé, c'est trop calme. C'est trop calme. Alors, on a fait un peu sur internet pour voir un peu ce qui se passe là-bas qui est de drôle, de comique, de bizarre. Et on a découvert un voleur volé. On regarde. Il a en lécouffé. C'est ça, on dit, c'est que les vieux voient là. Les jeunes ne voient pas. Ah, ça. C'est-à-dire, le vieux, il l'a vu en esprit. Oui, je te juge. Alors, deuxième vidéo d'un petit. Quand tu ne travailles pas à l'école, c'est toi qui as tous les proverbes du monde. Tu sais ça, non ? Quand tu n'es pas premier à l'école, c'est toi qui sais les choses que Dieu a dit. On va regarder ce petit-là. Je suis le dernier. Le dernier, c'est le dernier, c'est bon. Le dernier, c'est bon. Parce que Jésus m'a dit, le premier et le dernier, c'est le dernier, tu suis la voix de Dieu. Donc, tu es sur la voix de Dieu comme ça ? Il a chou-bidou. Bertie, Bertie, viens, viens, Bertie. Bertie ! La main ! La main ! Pardon, fais tout, tu vas amener le petit-là ici, avant la fin des vacances. D'accord, Bertie. Pardon, il est en Côte d'Ivoire. Après moi, il est en Côte d'Ivoire, oui, c'est un kaki. Pardon, fais tout pour le trouver. Donc, on espère vraiment qu'il est... Il faut le chercher. D'accord, Bertie. Maman, il venait te voir. Oui. Aidez-moi à demander pardon à ton ton là. Oui. Ton kaba. Tu as envie de l'embrasser, c'est ça ? Non, non. Il y a qu'il faut le qu'il s'envole. Merci, tonton. Sinon, tonton, il n'a pas petit-là, mais il est venu, il est venu au moins 20 personnes. Oui, il se déplace. Dis-moi, Dibondo, c'est quoi que tu comptes ? Parce que, comme elle a dit, tu es flequé, flequé, mais tu t'attaques à des gens, je ne sais pas, tu fais des arts martiaux ou tu as un gros cœur, comme on dit. Non, tu sais, quand tu es lent, sans ce feeling de couper les calais, il faut être un peu puissant physiquement. Donc, tu es puissant physiquement ? Non, tu sais, moi, il dit toujours, moi, je ne suis pas fort. Mais pour être fort, il est vraiment fort. Dieu ? Oui. Mais là, par exemple, tu t'attaques à Safarelle Aubian. C'est quelqu'un de costaud, on le voit, il est imposant, il a fait l'armée. Non, tout sauf Safarelle, quand même. C'est des bébés. Ah bon ? Ben oui. Le petit, même, il est au cou. Mais il te devait... Ah bon ? Finalement, c'est du bluff, ce que tu fais ? C'est des mises en scène ? Quelqu'un est mis en scène. Quelqu'un, il a boxé à la fois, c'est Safarelle avec quelque chose. Quelqu'un qui... Je n'ai pas compris. Il a pas grand de taille. Moi, il a boxé à la fois, c'est Safarelle avec quelque chose. On te parle de notre calibre. Mais Safarelle, il est costaud. Il est costaud, alors, Safarelle. Formation militaire. Il dit qu'il a fait l'armée, tout ça. Il avait la quoi, quoi ? L'armée, c'est un langage que lui, l'armée. Mais la rue, c'est nous. La rue, c'est justement le nous-ci. Il y en a une rubrique qui s'appelle le nous-ci-boss. On va voir si tes connaissances en nous-ci sont... Il est trop fort, nous-ci. On va vérifier ça. Merci. Alors, Glisse, on y va. On ne s'ennuie pas. Donc, on a envie de faire du nous-ci avec toi. On sait que tu maîtrises déjà le nous-ci. Ce qu'on veut faire, ce soir, ce que je veux faire, c'est créer un petit peu le dictionnaire, le petit dictionnaire de De Bordeaux. Le De Bordeaux-Rousse. Ouais. Donc, dis-moi, c'est quoi ton mot pour dire que tu as faim ? Quand tu as faim, c'est quel mot tu utilises ? Quand tu es rassasié, maintenant, tu dis quoi ? Quand tu es en colère, quand tu es fâché, c'est quel mot tu utilises ? Quoi ? Quand tu es amoureux du Ngo, c'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? C'est quoi le mot ? Comment ? Quand tu es drogué. C'est un homme zapa. Tu es zapa ? Quand tu es triste, c'est quoi ? C'est chaud, je suis en train de mûrir. Tu es en quoi ? Je suis en train de mûrir. Quand tu es heureux ? C'est un homme zapa. C'est un homme zapa. Ça a commencé, ça a démarré. Tu as peur des dents. Tu as peur des dents. Quand tu as envie de faire l'amour, alors ? Tu disais, ton M est manqué. Attends, je ne sais pas si on veut. Ton 1. Ton 1. Ton 1 me manque. Ton 1 me manque. Tu disais, tu n'as pas 1 sous la main. Bravo. Tu as dit, tu as dit que ton genre de femme c'était Kadhi. Tu es amoureux de Kadhi. Tu assumes, non ? Non, c'est moi qui assume. Tu as dit, dès que tu l'as vu, tu dis, je suis amoureux de toi. Non, Kadhi, c'est mon tien. C'est la femme en question. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois, non ? Oui, c'est le mouvement. C'est ton genre, quoi ? C'est vrai, on est dans les questions à question. Ça dit, l'homme est épousé, mais pour moi, c'est mon tien. À la limite, il est au jeu. Si là où, où est-ce qui est posé, là 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 où est-ce qui est posé, si elle dit, que je t'en mette, je quitte un peu, c'est fait, Kadhi, il fait sa zo. Justement, quand tu apprécies quelqu'un comme Kadhi, comment tu le dis en aussi ? Ah, mais j'en dis moi, tu es mon groupe sanguin. Est-ce que tu terminais ? Quand tu n'aimes pas, tu n'as pas en aussi, tu ne dis pas ? Je n'aime pas rien. Toi, tu n'aimes pas, même tu détestes. C'est dans où qu'est-ce qui est où ? C'est dans où qu'est-ce qui est où ? Débordeau, il faut que tu m'apprennes tous ces mots-là. Débordeau, je sais que tu as une capacité d'improvisation. Yeah, that's right. Tu es magnifique. Tu peux faire tout ce qu'on te demande là, tout de suite. Est-ce que moi, j'ai envie de voir chez Débordeau ? Moun, est-ce qu'on a de la musique classique ? Voilà, Débordeau, est-ce que tu peux nous chanter Pongo sous la musique classique ? Même Pongo où il y a un bruit là. Oui, c'est ça, parce que tu es fort. Dans les bruits classiques. Là, il y a un bruit dedans. Voilà. Après, c'est rare. Mais si, c'est ce qu'on veut, on veut que tu crées quelque chose. On fait dormir les gens, on est d'accord. Non, non, mais c'est juste quelques minutes. c'est le style, tu vas voir, les gens ne donnent pas. Juste deux, une minute à la limite. À la fois, à la fois, à la fois. Allez, Mouna, s'il te plaît. Tout le monde sera servi. OK. Attends, 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 excusez-moi. C'est quelqu'un que Pongo tu veux ? C'est le bébé. Le bébé, le bébé nous a envoyé, comment le bébé, ou bien c'est... Pongo. Pongo avec Arafat, mais c'est ça, non, c'est Big Soddy. Big Soddy. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Pésel, met le son. Là. Ah, ah, l'opi. Il y a monulé, nanarafate, bi-sodi, soda, soda, le cantona, révélateur, petit mec en sodé, bandoli, koumfa, championne, Afrique. Bi-sodi, soda, soda, bi-sodi, soda, soda. Mais c'est nul quand même. Non, c'était très bien. C'était très bien. Moi, j'ai... Beethoven se retourne dans sa tombe. Il dit mais... Moi, j'ai adoré que par contre. On a du bébé ? Est-ce que je vais l'avance à donner le bébé ? On a du bébé maintenant. Donc, tu as fait une autre de tes chansons. Ça, peut-être que tu le sens mieux. C'est de chez toi, le bébé. C'est de chez moi, mais après, les musiques ne sont pas adaptées. Nous, on veut de l'improvisation. Ah, c'est de l'improvisation. C'est ça. T'as l'improvisation aussi, Beethoven. Non, non, là, c'est bon. Non, non, c'est bon. Là, sur le bébé, tu vas nous faire de l'improvisation. Ok, à ma... Dis-nous quelque chose qui va nous faire frémer. Ok, à ma dramane, alors ? À ma dramane. Eh, il faut laisser le dramane en place. À tout. Fais des captures. Fais des captures. Ok. Non, il faut ta mélodie. Il ne faut rien. Il ne faut rien. Il sera en concert au bar-éclat de Youpougon, des bords d'eau. Il est bien dépassé. Tu chantes bien. Vous avez le luxon de pardo, tout ça, là. Ça, c'est de l'improvisation. Ça, c'est de l'improvisation. Mais c'est ta sous-inspiration aussi, ça, le terroir. D'abord, chacun connaît son dravot. Ça, là, moi, baléclage. Ouais. Il a gâté, là. De pépis, ça. Mais Massaï, c'est ce que tu allais le chercher. Où, le Massaï ? Ma ultime, ça m'a de beng. Hayekindo, Hayekinde, Hayekindo, Hayekinde. Attends, attends, attends. Celui qui répond pas, c'est que ça bouille sang. On est d'accord. Ah ! Alors, on va aller voir ce qui se passe en ce moment pendant les vacances. Écho de vacances. Yes. On arrive du mal à se concentrer. Sur la tête. Le Bordeaux fait qu'on a du mal à se concentrer, tu vois. Des Bordeaux, tu fais partie du festival Coming to Côte d'Ivoire. Et justement, dans l'écho de vacances, on va voir un peu comment, ce que José va faire. Elle s'est filmée déjà pendant la répétition et elle a montré un peu ce qu'elle nous réserve, ce qu'elle vous réserve, ce qu'elle réserve à tout le monde pendant ce Coming to Côte d'Ivoire. Coming to Côte d'Ivoire. C'est le festival où tu vas partie, là. Coming to Côte d'Ivoire. Les idées sont tellement chargées. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo de José ? Nous sommes à la répétition de José et je vous annonce officiellement que demain, je serai en live à partir de 14h à l'INJS à l'occasion de Coming to Côte d'Ivoire. Venez nombreux et nombreuses parce que vous pourrez, on ne sait jamais, voir une petite partie du concert. Vous voyez non. Bon, ce n'est pas trop su. Je ne peux pas tout vous dire là de suite. Mais bon, en tout cas, venez demain, je serai en concert. Vous savez, José est en live. Vous savez ce que ça donne en toute modestie. J'espère que vous viendrez nombreux et nombreuses. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Demain, 12 août, à partir de 14h, venez nombreux et nombreuses. José, j'ai un problème. Ah, dis-moi, dis-nous. Tu as quel problème avec elle ? J'ai un problème avec José. Pourquoi ? Comment ça se passe avec sa voix, en fait, quand elle parle ? Venez, je vous invite. Et puis, quand elle chante, c'est autre chose. Quand elle chante, c'est autre chose. Ça dit, quand elle te parle, t'as fait un bonhomme. En fait, ça t'impression... T'as fait un garçon, en fait. Tu veux dire que sa voix est masculine ? Elle parle comme un homme. Ah, d'accord. OK. On a compris ça comme une femme. Comment elle arrive à créer la transition, en fait ? Bon, c'est une question que José... Un homme dans la voix dit pas, mais on comprend pas. Tu vois, tu fais beaucoup d'ennemis, toi. Après l'émission, tu l'attaches comme ça en vrai aussi. Non, quand on se voit, ça, c'est petit. On attend le futur regard de José. Tu as pensé ? C'est déjà bouclé. D'accord, c'est génial. C'est dédié au coulant. On va partir maintenant. Allez, c'est à vous. Côté droite. Côté droit. Ah, Debardo me fait perdre mon latin. Allez, c'est parti. B, U, B, Paris. Debardo, les confets. Voilà. Yo, 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 that's right, it's me. We know, we know, it's you. Debardo, puisque tu as décidé de tout dire dans ta carrière, de dire, quand tu es sur un plateau, comment dis-tu ? Des paporises. Des paporises, le béret. Est-ce que tu as eu des relations avec des chanteuses, des consoeurs ? Des chanteuses ? Non, non, je n'ai jamais eu. Il y en a qui t'ont fait des propositions ? Non, tous les jours, ça vient, mais moi, je ne vois pas. Des animatrices ? Non, pas, non. En fait, je les appelle des phares, mais ils ne rentrent pas là, déjà. Pourquoi ? Parce que tu es un gars sérieux, tu ne veux pas gâter ton nom, ou bien elles ne te plaisent pas ? Elles ne sont pas jolies ? Moi, je ne suis pas un mec sérieux. Moi, je préfère dire. Donc, toutes les filles qui veulent s'hasarder, je vous dis, je ne suis pas sérieux. Tu as un enfant ? Je suis sérieux, j'ai des enfants. Tu as des enfants ? Combien d'enfants ? Je préfère mettre là. On va savoir. Non, dis-nous, ceux que tu as reconnus, ils sont en nombre de combien ? Tu connais au moins le nom, tout ça là. Je ne peux pas détailler les nombres. Oui, bien sûr. Combien de maman ? Vous savez, en Côte d'Ivoire, lorsque nous détenons une situation un peu d'une certaine ambiguïté, nous devons essayer de passer et de taper l'œil sur certaines choses. Oui. Et vous connaissons Yves Dembella et Kadhi, et aussi Glisse. Glisse, je vous aime. On passe à la prochaine question. La prochaine question, on n'a pas fini avec ta vie amoureuse. Alors, parlons-nous un petit peu de Sarah Davila, c'était quand même chaud. Attends, laissez la fille là. Elle a son gars, tranquillement, il se parle bien, tranquillement. Il a vu, c'est un joli garçon, tranquillement. Oui, tranquillement, lance-moi. C'est pas le gars là, il est. Le gars là, il est. C'est un joli garçon, un peu mammophologie, un peu lancé comme moi, tranquillement, respectueux, tranquillement. D'accord. On va retrouver la rubrique Top Flop maintenant. Tu t'intéresses au football ? Aïe. Bon, d'accord. C'est parti. Prenez vos pancartes déjà. On va aller rapidement, bien sûr, pour avoir vous. Allez, prenez vos pancartes. Vas-y, va prendre ta pancarte. Voilà. Alors, Lionel Messi, vous le savez, quels sont ceux qui s'intéressent au football ? Presque tout le monde, à part les filles. Les filles, voilà. Est-ce qu'il y a les gars du Barça ici ? Du Barça. PSG. PSG, voilà. Alors, est-ce que l'arrivée de Lionel Messi au PSG va être un top ou un flop ? Si c'est un top, vous montrez cette partie, bien sûr, de votre pancarte. Si c'est un flop, voilà, donc Lionel Messi, voilà, c'est parti. Quels sont ceux qui pensent que c'est un flop, l'arrivée de Lionel Messi au PSG ? Bon, la majorité, c'est vert, donc on espère qu'il va nous apporter une Champions League. Je pense que c'est un top mais qu'il ne va pas durer. Ah oui, il va être blessé. Mais il a signé pour deux ans, non ? Oui, mais il va pour longtemps. Trois ans. À trois ans finalement. C'est un top. Tu penses qu'il va être blessé ? Je suis celui qui va s'ennuyer après parce que le championnat est trop faible. Ah oui ? Tu l'aimes, tu l'aimes pas, Messi ? Tu suis quel championnat, toi ? Tous les championnats. OK. Tous les championnats. Messi, lui qui a changé son nom. On dit Christian Ronaldo a pris ballon d'âme devant Messi. Mais aujourd'hui, je me suis à quatre ballons d'âme. Tu comprends un peu, non ? Oui. Donc, Messi, ce n'est pas quelqu'un. Vous voyez, Dieu nous a fait grâce d'avoir ce monsieur et aussi Christian Ronaldo dont il faut les entretenir, tu vois un peu. C'est ça, les Évois, ils ne savent pas faire... Toutes ont un bât à t'entretenir, toi aussi. Dieu nous a fait grâce de t'avoir... je n'ai pas bien d'entretenir quelqu'un. Alors, je vais te demander... Il n'a qu'à persister dedans. C'est ça qui te plaît même. C'est ça qui te donne la peau finale. Je vais te demander avec ta franchise habituelle. Des fois, on en a pas un, ça devient mal vraiment. C'est ça, je sais. C'est une colère, lui, il revient l'insulti. De Bordeaux. De Bordeaux. Du travail, du fil, l'arrêt de toi. Les coups faits avec ta franchise habituelle. Dis-nous, quels sont deux de tes meilleurs amis parmi les artistes et deux de tes pires ennemis ? Deux de mes meilleurs amis ? Oui. Parmi les artistes. Avant qu'on te retrouve en prestation. Déjà, il y a Raphat d'abord. Oui. Il est parti. Il est parti, les deux actuels. Kérosène, ça va. OK. Vous vous appelez, vous sortez ensemble, prendre le ventre. vous le coucou. Vous le coucou aussi, d'accord. Oui, c'est pour ça que tu le connais bien alors. Oui, c'est mon gars, c'est la famille. D'accord, OK. On s'en déréné, on ne s'en déréné pas. Oui. Oui, mais bon. Maintenant, tu as tes deux pires ennemis dans le milieu. Et tu assumes. Non, mais c'est à toi de dire. Et puis apparemment, tu es fâché avec les blogueurs. Oui. C'est un blogueur. Denis, je dis non, ça va ? Débas. Débas. Denis, je dis non, ça va, mais elle fait aussi trop de forcing, tu vois. Aïe. De forcing, ça veut dire quoi ? Elle veut sortir avec toi ? Elle ne peut jamais penser à ça. Mais attends, tu dis le forcing, le forcing, c'est quoi ? Le forcing, c'est quoi ? En fait, tu rentres là-dedans, tu vois. Non, mais c'est parce qu'elle t'aime bien. Elle veut trop t'aborder avec toi. Elle veut même trop, ça a buge et si fatigué. Ah ouais. Quels sont tes deux ennemis avant ? Tes musiciens, les danseurs, venez déjà sur la scène, venez déjà les danseurs de Bordeaux. Venez, venez déjà les gars, regarde comment ils sont bien habillés. J'adore quand je vois les danseurs comme ça. Je veux bien les danseurs. Oui. Allez sur la scène. Encore ma scène, ça a démarré. Voilà. Avant d'aller nous présenter Massa et ton nouveau single, l'album produit par David Montalier, tes deux pires ennemis. Non, David Montalier n'a pas fini payé. Il veut produire, mais il n'a pas payé. Il n'a pas payé. Bon, d'accord. David, paye vite. Alors, les deux. C'est ce que je déteste. Oui. Bon, tu as dit, tu as dit qu'il a maté. Non, c'est dit qu'il franchement, sans vous mentir. Excusez-moi, si il y a des Maliens ici, mais franchement, j'aime les Maliens, mais votre artiste, ben, je l'emmerde. Sans vous mentir, je l'emmerde. D'accord. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. J'aime tout le monde ici, en Côte d'Ivoire. C'est pas mieux. Par contre, il y a des artistes qui se prennent trop la tête. Dis-nous rapidement. Par exemple, après, j'ai demandé pardon à tout le monde. Donc, c'est bon ? Oui. Je ne suis pas rêvé là-dessus. Oui. Mais c'est lui qui ne veut plus le voir. Oui. D'accord. Vous avez demandé au four, ici. Vas-y, c'est le pas. Non, il ne me plaît pas. Oui, on l'a compris. Maçai. Attendez, attendez. Lui, elle a blagué à la fois. La prestation, pardon. Le temps est fini. Le temps est fini. Il a blagué mon ami. Non, on va gérer ça. Maçai. non. Mimmy. Mimmy. L'album Maçai. Mimmy Nyangas. C'est le titre, le single Maçai. C'est un extrait Oui. De l'album Apogée. Album Apogée. Ça y est, dans l'album Apogée, on a envoyé Maçai pour tester un peu le public qui ne voit rien. Le test est positif, n'est-ce pas ? Oui. Dans un instant, nous aurons la chemise bleue, bien sûr, dans la série Madame Tongpi, Dividero. Et puis, juste après le stand-up, c'était un réel bonheur de vous retrouver ici ce mercredi avec Debordaud Likouf. Merci, Debordaud. Debordel. Merci, Debordel. Donc, c'est très, très bien. Et retrouvez-le le 12 et le 14. Voilà, donc oui. Pour plus précisément. Oui. Il y a aussi le 15, je serai à Korogo. À Korogo, d'accord. À Korogo, je serai le 15 à Korogo. Oui. et le 5 au Festival des Criades. OK. Et le 26 à l'internat. C'est-à-dire, l'enfant est chargé. Oui, oui. Très chargé. Tu ne doubles plus les producteurs, tu ne doubles plus. Non, ma vie a changé. Oui. Oui, un peu, désormais, on est... Voilà. D'accord. Mais par contre, j'aimerais laisser les conseils à Kadhi. Oui. Kadhi, je ne t'en mède pas, je ne t'en mède pas, je ne t'en mède pas, mais en devant le public, j'aimerais lui dire quelque chose. Oui. Passe à mon bureau. Bien, on m'a dit... Tu as eu des gars comme ça, dans l'audace, tu as eu des grands gars. Tu as un bureau. Je ne t'ai dit pas sur son bureau, tu dis non, je suis ta grand-mère, je suis ta grand-mère. Elle est ta grand-mère. On sait. T'es passe à mon bureau. D'accord. T'inquiète pas. Il est sur un... Pour l'instant, nous, on va passer, bien sûr, au show. Oui, voilà. Au show. Tu t'accompagnes. Bien sûr. Agri, j'accompagne. Yves, de toute façon, on bosse ensemble. T'inquiète. Y'a compris, des bons dos. Merci, merci, en tout cas, de bons dos. Y'a compris. Tu es un bon humoriste. Comment ? Je préfère qu'on finisse en humour. On m'a dit, tu es un grand humoriste. Je préfère qu'on finisse en humour. Moi, je suis un plaisant. C'est un plaisant. Voilà, sans une blague. Non, moi, c'est... Non, les trucs des blagues, moi, je ne suis pas fourré. Moi, c'est dans le feu de l'action. Comme ce que tu viens de faire, à Kadhi, là. Élie, vous passez. Élie, je jure qu'il n'y a pas de fichier. T'as l'impression de me faire quoi ? Je jure qu'il n'y a pas de fichier. Mais tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je jure qu'il n'y a pas de fichier. Je jure qu'il n'y a pas de fichier. Je jure qu'il n'y a pas de fichier. Oh, là, là ! C'est ouf ! Vas-y, jure, là ! Jure, là, 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 là ! Jure, là, 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 là ! Elle n'a jamais... Bazaï ! Tantan ! Non, le monsieur donne ma chemise à moi. Si je n'ai plus le géré ça comme ça, je m'en touche. Tantan ! Qu'est-ce qui te fait, là-bas ? Bon, va dans la chambre, là. Va voir, je vais aller sur la commode, là, il y a une chemise, il va m'amène-moi ça, s'il te plaît. D'accord, tato. Elle seule ! Attends, je vais me concentrer sur mon travail, il ne faut pas, je vais... Mais c'est cette commande, là ! Cette commande ! Bazaï ! Toto, il y a cherché, il n'est pas vu. Tu n'as pas vu comment ? Il y a cherché dans le placard, sur la commode, partout, à terre, à gauche... Bazaï, le machin, il y a deux commodes. À droite, là, c'est pas... À gauche, sur la commode gauche, il y a une chemise, il va m'amène-moi ça. C'est pas comme si c'est une chemise. À gauche. À gauche ? Non. C'est là, quand tu veux expliquer à Chantal, c'est elle, c'est la même qui va te dire, non, OK ? Non, Bazaï, quand t'as rien là, faut lui expliquer. On ne peut pas penser tout, on vient lui expliquer des choses ? T'sais. On fait quoi, là-bas ? Bazaï ! Tonton, il a trouvé ça dans le panier à linge. Tonton, tonton... C'était pas si la commode, hein. Tonton, t'as demandé la chemise ? Oui. Tonton, c'est pas ça. Attends, j'arrive. Hum ? Hum ! Hum ! Là, d'un coup, ici, ils sont compliqués de... Tu dis tu veux chemise, il y en a eu chemise. Hein ? Après, ça vous dit Bazaï est bête, Bazaï est bête. Ça, c'est pas chemise. Bazaï. Tonton. Bazaï. Tonton. Bon, là, c'est quoi on appelle chemise, là ? Oh, tonton, toi aussi. Pardon. C'est bon, mais je te demande pardon. J'ai oublié que... Hein ? J'ai oublié que... Hein ? Ça va plus que se répéter. Si t'as dit, va chercher chez M. Komode, pas d'un placard. Bazaï, c'est ça, là. Il fallait dire que c'est le truc qu'on met papier dedans. Non, 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 ça a de ma faute. Je dis que c'est de ma faute. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir une autre élection cruciale, c'est la présidentielle d'octobre 2020. Ce soir, dans la télé d'ici, interview exclusive d'une ancienne gloire de la politique nationale qui a toujours voix au chapitre, qui a droit de citer. Il revendique, selon ses propres mots, plus de militants que ceux qui sont présentés comme des poils lourds de la politique nationale. Ce soir, donc, dans la télé d'ici, il nous accorde cinq minutes de son précieux temps. Adama Daiko, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste, monsieur Cheikh Ivan, bonsoir à tous et à toutes. Chez nous, il y a un proverbe qui dit celui qui ne mange pas à sa faim ne peut pas durer dans un WC. Bon, très bien. Vous êtes le président du parti de l'OMICAN. Il y a un constat qu'on fait, heureusement ou malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de poste de vice-président. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que vous avez parcouru les statuts et règlements de notre constitution, de notre parti. Il n'y a pas de vice-président. Mais c'est normal. Vous allez nommer un vice-président, prévoir un vice-président. C'est incroyable. Il prie beaucoup. Vous pensez qu'il va demander quoi à Dieu dans ses prières ? Vous vous imaginez un peu ? Mais moi, j'ai déjà imaginé. Voilà pourquoi il n'y a pas de vice-président dans mon parti. Je suis le président. C'est tout. Voilà, il faut prendre ça comme ça. Alors, question légitime, en cas de vacances de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait dans ce parti ? On a prévu. Ce n'est pas écrit dans les règlements, mais j'ai prévu ça. C'est ma charmante épouse qui va assumer l'intérim et quand je serai disponible, je vais reprendre mon fauteuil. D'accord. Et derrière, moi, je voyais toujours avec mon fauteuil présidentiel. D'accord. Alors, je le rappelais tantôt, la prochaine échéance, c'est la présidentielle d'octobre 2020. Est-ce que vous serez candidat ? Il y a beaucoup de mystères autour de cette affaire. Non, non, non. Je sais que vous avez été envoyé par mes adversaires qui veulent savoir à quel moment je vais faire déclaration de candidature pour m'attaquer. Cette fois-ci, ils ne mourront pas. Ça, je vous préviens. Voilà. Mais je ne serai pas candidat, je serai président. D'accord. Comment ça s'explique, ça ? C'est possible ? Ce n'est pas seulement par les unes qu'on peut devenir président. On peut devenir président par... Coup de force ? Non, 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 non. Non, pas de coup d'état. Oh, non, non, non. La communauté internationale ne reconnaît plus ça. C'est avant qu'ils ne pouvaient reconnaître. Ils ne reconnaissent plus ça. Mais voilà, par la prière. Parce que c'est Dieu qui donne le pouvoir et il donne la sagesse à celui qui gère le pouvoir de bien gérer son peuple. Bon, je vais vous donner un exemple. D'accord. Dans les livres d'histoire, vous allez voir que M. Dadis Kamara de la Guinée qu'on a écrit a été président dans sa vie. Il n'est pas passé par les élections. On a vu ici Papa Roméo, père à son âme, Géhi Robert, il a été président pendant 10 mois sans passer par les élections. Bon, il y a beaucoup d'exemples. Mais je ne dis pas que je vais faire comme eux. Mais ce qui est sûr, il ne s'est pas allégent. Mes militants, ils dorment, ils se réveillent. Ils m'ont vu président. Donc, ils seraient président. D'accord. Alors, on vous présente comme un candidat qui a la science infuse, qui sait un peu tout et tout, qui est même omniscient, omnipotent, si l'on en croit aux militants. La Côte d'Ivoire est frappée en ce moment par des plus diluviennes, des inondations de toutes parts. Le candidat d'Amanda Eko, qu'est-ce qu'il propose pour régler cette question ? Définitivement, on l'espère. Non, non, non. Je dis, moi-même, quand j'ai vu ces scènes images, j'ai dit, mais attends, dans quel pays sommes-nous ? Sommes-nous ? Oui, oui, excusez-moi, vous savez, la langue de Molière, je ne sais pas si c'est... C'est récemment, on a commencé à s'appliquer à ça. J'ai vu des véhicules de marque aller garer chez des pauvres. Ce n'est pas bien. Quelqu'un qui n'a même pas 25 francs, il y a un véhicule de 50 millions qui est déporté par la pluie, garé devant sa maison. Vous voyez que ça, ce sont les conséquences, je veux dire, de l'inondation. Mais c'est quand ta voiture se retrouve à l'hôtel, devant un hôtel, que ta femme peut penser que tu allais passer un sejour là-bas et ça gâchait beaucoup d'entente dans le foyer. Mais ce n'est pas ça le problème. Moi, je pense que c'est de déboucher tous les caniveaux, c'est de faire en sorte que ceux qui ont construit les maisons sur les voies d'accès d'eau, c'est de les détruire sans état d'âme. Non, ça, je ne vais même pas rigoler, même si c'est toi-même ta maison. Moi-même, je vais prendre le catépilat, boum, je vais enlever plus tes ramoussi après, s'il le faut. Mais je crois que pour éviter tout ça, il faut sauver les enfants. Parce que des fois, quand il y a l'inondation, les parents sont tellement dans la peur qui sautent la clôture, ils oublient les enfants dans la maison. Les enfants seront sauvés comment ? Voilà pourquoi quand on sera au pouvoir, dès l'école primaire, natation obligatoire pour tous les enfants. Ah, d'accord. Ah, mais là, en cas d'inondation, au moins l'enfant a pris quelque chose à l'école, il fait nager, faire nace, brasse ou bien papillon pour sortir. D'accord. Je dois avouer que c'est assez innovateur quand même, comme solution. Il faut innover. Tout ce que les enfants font, c'est déjà vu, déjà entendu, déjà lu, déjà su. D'accord. Alors, dans cette émission, tout à l'heure, on a reçu l'ambassadeur des États-Unis, la Côte d'Ivoire qui, enfin, les États-Unis qui, vous le savez, sont quand même un exemple de démocratie. Il a parlé de moi ? Non, non. Ah, ok. Ah, non, non, parce que quand il parle de toi, c'est que de l'autre côté, là-bas, il faut faire attention. Non, c'est peut-être des questions de secret d'État aussi. On ne va pas trahir le secret pour autant. Alors, quand on dit États-Unis, on pense démocratie. Alors, la démocratie, elle est comprise visiblement autrement en Afrique. Quelle est, pour vous, la définition de la démocratie ? Euh, monsieur Cheikh Yvan, la démocratie, ça dépend. Bon, les Américains, les Français disent qu'ils sont démocrates. Ça, c'est des petits démocrates. Vous faites une élection, c'est vers 21, on dit qu'il y a gagné. Ça, c'est pas une démocratie. Nous, ici, là, trois mois avant, à tout moment, la même... Après, tu te dis, mais qui peut gagner ? Trois mois avant, on sait qui sera investi. Donc, c'est ça, la démocratie. C'est-à-dire, nous, nous, c'est-à-dire, on dévance même la démocratie. Voilà pourquoi, en 2011, vous avez remarqué, j'ai fait une élection à trois tours. Premier tour, 14 candidats, deuxième tour, deux candidats, troisième tour, deux armées. Mais c'est pas ce que nous voulons. Soit c'est un tour, soit c'est deux tours. J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Non, oui, c'est un peu abstrait pour moi, j'avoue. Vous avez étudié la démocratie que, quelquefois, je me demande est-ce qu'on vous a vraiment donné les vraies définitions. Mais, ça tombe bien. Je vais prendre un exemple pour illustrer ma démonstration. Par exemple, si je prends deux villages, non, 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 deux religions, non, 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 pas deux. Voilà. Je vais prendre le vêtement. Parce que, vêtement, il y a pantalon, il y a chemise et tout. Tu connais le string, non ? Ça commence par S, string. Je pense que... Voilà, oui. Il sait que tu vas parler devant tout le monde. D'accord. Mais tu vas comprendre. Alors, je prends le string comme le vrai symbole de la démocratie. Parce que le string, il sépare la droite de la gauche. Il arrondit les bords. Il maintient la masse. Et il attire le peuple. J'ai dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vois ça comme ça. Je vois les hommes que j'avais déjà vus. Alors, c'est une belle image. Écoutez, je rappelle que vous êtes l'auteur du fameux dicton qui dit on apprécie le vrai caleçon au pied des fesses. Mais bon, on ne va pas s'attendre. Quand j'ai dit ça à un congrès, les gens ont ri pendant trois minutes et puis ils ont oublié même de voter mon opposant. On ne va pas s'attarder sur la question pour ne pas dévoyer un peu le sens de cette interview. Une dernière préoccupation pour terminer. Le monde entier fait face justement à un mal, c'est le terrorisme. Et l'Afrique, notamment la sous-région, n'est pas du tout en reste. Que proposent le Dronomikan et son président ? Vraiment, je m'incline, je m'incline, je m'incline avec respect pour les gens qui sont tombés, je veux dire, au front, des gens qui sont là pour sécuriser les pays et puis voici des terroristes, des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de projet, qui viennent, vraiment qui en durent les gens. Quand je serai aux affaires, moi-même étant chef suprême des armées, je vais m'habiller dans ma tenue de commandant, de général pour aller contre eux. Parce que c'est des gens, c'est des calculateurs. Ah bon ? Ah oui, ils ne vont pas dans le coin comme ça. Voilà pourquoi quand il y a un coin où ils ont tapé, ils ont bombardé, ici ça n'a pas commencé par B, il y a beaucoup de polémiques. Sinon, partout ils ont tapé là, ils appellent ça tapé. Voilà, ça commence par B. Ils ont bombardé Bataclan à Paris. B, Bamako, Burkina, Bassam, Banyagara, Barkan. Vous voyez que tout est en B, 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 et quand l'ancien président du Bénin, Yahé Boni, Boni B, a vu le danger de venir, ah, on n'a qu'à changer le nom du Bénin, on n'a qu'à dire Daomé. Bon, les premiers chefs s'appellent Ben Laden, B, tués dans un bunker ordonnés par Bush, achevés par Barack. Quand ils vont, quelque part, ils vont avec beaucoup à rames. Ils ne cherchent que les blancs et puis ça crée le buzz. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est des gens qui ne consomment pas de bière. ça fait B, non ? C'est ça. Tu dis B maintenant, ils ne consomment pas de bière, ils ne font pas de bisous, ils ne font pas de baisers, mais ils prennent les filles des gens pour aller les brutaliser. Adonad Alko, merci de nous avoir accordé cette interview exclusive. C'est fini ? Oui. J'ai rempli, mais voilà, qui affiche justement clairement vos intentions pour octobre 2020. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501